On se retrouve pour ça ! Musique 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 Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour bien boire un café avec moi Je tenais quand même à être présente aujourd'hui Je vais tout vous expliquer pour celles qui ne sont pas au courant Bien sûr il y a toujours la mémère qui est là On ne change pas une équipe qui gagne J'ai peut-être même essayé de ravancer mon pied de caméra parce que je ne peux pas pousser la voix Alors comment s'est passée votre semaine Moi la mienne a été mouvementée pourrie de peur de grande peur même encore un peu maintenant on va dire Vous savez que depuis des années enfin maintenant depuis 2010 je fais des bronchites asthmatiformes deux à trois fois dans l'année et en général ça se termine plutôt bien bon là ça se termine façon de parler je vais essayer le reflet oui ça va être dur mais je tenais à être présente aujourd'hui parce que vous avez été nombreuses à me soutenir donc concernent qu'ils ne sont pas au courant en fait vous avez vu ma vidéo de lundi dernier où j'étais malade et en fait ça s'est empiré donc j'ai fait mardi une grosse gêne respiratoire où il a fallu que j'appelle le SAMU parce que je m'étouffais j'arrivais plus j'arrivais plus à reprendre mon air enfin j'étais vraiment vraiment pas bien et du coup j'ai appelé Fred parce que j'étais en panique bien évidemment et ensuite donc le SAMU m'a demandé si j'étais seule je lui ai dit non il y a mon ami il me dit vous allez tout de suite aux urgences sinon on vient vous chercher donc non déjà là j'aime pas trop les urgences arrête Caline de me lécher les bras je sors de la douche j'ai mis de l'huile et voilà donc du coup une grosse bronchite mais en plus de ça c'est l'asthme qui a pris le pas donc je suis arrivée aux urgences j'étais prise immédiatement mise tout de suite avec une blouse scopée donner les corticoïdes pour calmer la crise l'aérosol radio pulmonaire je suis restée deux heures aux urgences et je l'ai très 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 mal vécu parce qu'en fait c'est pas d'aller là-bas au contraire c'était pour me sauver donc c'est surtout le avant tout ce qui s'est passé en fait j'ai travaillé le matin donc déjà le lundi le mardi normalement j'aurais dû être en arrêt mais j'ai pas pris mon arrêt bien fait pour moi on va dire et du coup parce que comme je vous ai dit je peux pas me permettre de m'arrêter comme ça voilà financièrement c'est pas possible du coup mardi je sentais au boulot que j'étais vraiment de plus en plus mal dans tous les actes que je faisais j'avais vraiment du mal à respirer et quand je suis rentrée donc j'ai dormi deux heures j'ai réussi à dormir deux heures et là après j'ai commencé à avoir une grosse gêne respire et je me mettais en position de m'y assise et je me dis ça va passer ça passait pas du tout et du coup je me suis sentie vraiment étouffée j'avais un manque d'air rien que le fait que Fred essaye même de me toucher le bras au haut je supportais pas je supportais rien du tout j'étouffais j'étouffais j'arrivais plus à parler déjà là je commence à mieux parler on va dire mais je peine toujours bien sûr je vous filme ma vidéo par lundi par le show même après film avant excusez-moi d'abord j'ai pas à m'excuser je peux même pas avoir une intonation de rigoler je n'y arrive pas puis j'ai pas trop envie non plus on va dire le lundi viens boire un café avec moi ou laisse tomber quoi et du coup voilà donc le fait d'appeler le SAMU ça m'a je sais pas il s'est passé quelque chose en moi où je me ça m'a fait trop flipper quoi et puis du coup j'avais peur j'avais peur je vais pas vous dire de mourir c'est con un peu aussi parce que je me sentais étouffée mais je sentais que ça allait pas je commençais à avoir les doigts qui s'y allosaient et tout donc ça a été une énorme crise donc bref voilà le lendemain donc j'appelle mon médecin traitant bien évidemment qui me dit la secrétaire on n'a pas de place je dis non mais là ma cocotte j'ai peut-être du mal à parler mais tu vas m'entendre donc je lui ai dit que j'ai appelé le SAMU j'étais aux urgences tout ça donc je suis allée à 16h30 et là je suis allée avec Fred parce que je me connais donc déjà j'ai du mal pour marcher enfin j'ai des vertiges tout ça enfin bref et du coup là j'ai dit au médecin traitant c'est bon quoi j'en ai ras-le-bol depuis 2010 je ne suis plus simplement malade un pauvre comme ça je ne sais même plus ce que c'est d'être enrhumée en fait je suis tout de suite pris au niveau des bronches et je déclenche de l'asthme donc je voudrais qu'on me pose un diagnostic c'est tout ce que je demande surtout que je lui ai dit que voilà il y a quelques temps il a fait un temps humide et lourd ma collègue le matin elle est venue me chercher j'étais déjà essoufflée comme un bœuf et je n'avais pas travaillé et là elle me dit mais oui mais oui mais on se dirigeait vers de l'asthme déjà mais oui ma grande mais bon putain c'est bon j'en ai marre quoi maintenant j'ai envie de savoir et donc j'ai toute une batterie de médicaments pendant un mois tout ce qui concerne l'asthme bien évidemment celles qui connaissent entre les aérosols le ventoline atrovent pulmécorte soluprède du singular l'aérius aussi enfin j'ai la totale et j'ai appelé pour avoir un nouveau avis pneumologue parce que celui-là que j'ai par chez moi c'est vrai que on ne l'avait pas trouvé top avec Fred et on n'en savait pas plus donc oui lui il me disait que je faisais des bronchites asthmatiformes voilà pas plus que ça quoi donc j'ai rendez-vous en septembre au cardiologue parce que pour mon coeur ça va bien il se fait d'un ensemble je fais peiner le tout donc peut-être que on ne sait pas et puis pneumologue fin septembre quand j'ai appelé en disant que c'était une urgence la femme la femme me dit mais j'ai pas de place je lui dis oui mais là mon médecin voudrait que je consulte en pleine crise pour qu'on sache vraiment elle me dit oui mais j'ai pas de place j'ai trois pneumologues dans deux dans une ville à côté et un là où je suis elle me dit vous avez un traitement ben oui un traitement dans moi donc pour elle ça l'a rassuré que j'ai mon traitement bref on verra bien donc fin novembre j'aurai mon traitement euh mon rendez-vous donc voilà donc ça a été enfin c'est pour moi une bon j'ai fait des antithédents de foyer pulmonaire des pneumopathies donc j'ai un terrain vraiment là dessus de toute façon mais là cette fois là ça a été pour moi à la fois trop où je suis quand même quelqu'un d'assez forte psychologiquement et même si des fois ben je suis je suis comme tout le monde je me laisse aller je suis sensible et tout mais il y a des choses où je suis très dure et vis-à-vis de moi-même je suis très très dure mais là j'ai baissé les armes quoi donc ben je je craque ce qui est normal et en plus comme je vous disais ce vécu de peiner à respirer ça a été vraiment de ne pas pouvoir respirer même si je respirais mais cette difficulté ça a été enfin pour moi je l'ai très mal vécu voilà c'est une vidéo aujourd'hui qui n'est pas très cool qui n'est pas très réjouissante mais comme vous avez vu sur les Snapchat et sur Facebook je n'ai pas envie de vous mentir de cacher et puis je préfère vous dire aussi la vérité parce que je n'ai pas envie d'avoir mal alors qu'est-ce qui se passe que ceci que cela au moins vous êtes au courant vous savez vous êtes tout adorable vous m'avez envoyé des millions de bisous des millions de messages de soutien et du coup ça m'a fait énormément de plaisir tant ça j'ai quand même pris des points positifs j'ai pu commencer à construire ma vidéo d'intro pour mon nouveau concept donc on y réfléchit avec maman même Fred enfin on en parle et tout et j'ai trop hâte de commencer alors surtout ne vous attendez pas non plus à le grand truc waouh non ça va être quelque chose de simple qui me ressemble moi et où tout le monde se retrouve ça va changer donc l'intro je pense que je la mettrai sur ma chaîne pour celles qui ne me suivent pas sur les autres réseaux je l'ai un peu posté partout vous avez eu un bon accueil via cette intro et je l'ai aimé je remercie énormément ma petite soeur qui m'a donné cette idée là suite à tout ce que vous avez vu et du coup voilà et par rapport à ça je remercie aussi mon network où je lui ai expliqué ce qui s'était passé pour les lundis viens boire un café avec moi parce que je lui ai demandé en fait comme j'ai enlevé deux ans de ma chaîne dès lundis viens boire un café avec moi j'en ai plus je recommence de les remettre enfin les nouveaux de les remettre en avant et c'est vraiment super sympa de leur part voilà et je vous remercie à vous tous aussi de partager on est de plus en plus nombreuses à se retrouver les lundis et c'est vraiment top donc c'est pour ça que même si je peine aujourd'hui et que je ne suis pas obligée de la faire mais c'est que j'ai vraiment envie de la faire en plus j'avais plein de vidéos à faire et par contre là je ne peux pas enfin je ne peux pas je préférais privilégier ce rendez-vous là pour être avec vous c'est compliqué mais bon on va y arriver sinon le temps de merde alors il fait très lourd très humide c'est pour ça aussi que je peine moi j'ai une collègue qui m'a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient de l'asthme en ce moment et gêne respiratoire tout ça ça ne m'étonne pas du tout vu le temps qu'il fait parce que je le sens donc ce qui me pèse aussi c'est que je ne dors vraiment pas bien du tout je ne m'endors pas avant des 2h30 du matin je me réveille à 6h30 et je me réveille après à 9h donc voilà normalement je reprends demain mais comme vous savez c'est pré-filmé donc j'espère aller mieux mon médecin traitant m'a dit que si ça ne l'est pas elle m'arrête je vais voir je vais voir comment ça se passe sans plus je suis quelqu'un où je le vis mal parce que je suis quelqu'un de dynamique et le fait qu'on m'interdit mais c'est pour mon bien de faire les choses de toute façon je ne peux pas là c'est même pas la peine c'est une cata quoi et regardez qui c'est qui est là qui est une mimi d'amour elle a encore changé mimi alors elle elle ressent tous un truc de malade dans le sens où quand j'ai fait mes crises et tout ça elle n'était pas bien elle couinait elle était sur moi et elle ne me quitte pas ma mère t'es mon amoureuse bah oui t'es mon amoureuse bah oui on quittait l'amour j'ai dit mon bé donc voilà donc Lily elle est partie chez son papa donc du coup ça m'a foutu un coup aussi parce que là c'est un mois sans avoir on a la possibilité de faire 15 jours 15 jours c'est ça le jugement normalement mais dans nos milieux où on travaille on ne peut pas prendre 15 jours juillet 15 jours donc on a pris cette décision là donc voilà pardon des fois ça bloque elle va partir en vacances donc déjà je suis contente pour elle et bah nous on partira pas mais on va faire à droite à gauche là je veux aller aux eaux de Beauval ça fait plusieurs années que j'y suis pas allée donc je veux y aller donc là j'ai pris des places à ma collègue de boulot parce que je peux pas en prendre plusieurs on a un CE donc voilà fin du mois ce sera moi et je veux y aller c'est trop bien là-bas puis je vais voir mes semblables faut pas que je rigole donc voilà alors je vais pas vous présenter une tonne de produits parce que la vidéo je vais pas la faire longue parce que je peine déjà vraiment beaucoup c'est juste pour passer un petit moment avec vous donc je vais juste vous reparler de certains Babylips parce qu'en fait avec les aérosols et tout le reste attendez je vous avais présenté le barillet d'hermler donc ça je m'en sers tous les soirs après ma douche qui est top et en journée je mets ces Babylips là donc je pense qu'on les trouve encore j'ai même pas fait attention ça c'est un des derniers qui est un rose assez pétard mais j'aime bien je trouve qu'ils hydratent quand même bien les lèvres c'est vrai qu'il faut en mettre assez régulièrement quand même parce que ça a tendance à partir ça reste pas celui-ci c'est plus un rose bonbon et celui-ci il fait un peu cerise non Caline c'est du rouge à lèvres non mais elle lèche pas regardez elle est en train de lèche bah oui tu veux du rouge à lèvres donc moi je les aime bien ils ont une texture assez bon c'est un peu coloré de toute façon j'aime bien les baumes ça depuis tout le temps j'ai mis les baumes colorés j'adore ça quand j'ai pas envie de me prendre la tête là par contre j'ai mis je mets Maybelline le Coral Shock je sais plus quoi vu que c'est un une tunique rose pétante vous l'avez déjà vu dans les snaps avec des ailes dans le dos des ailes d'ange en perles couleur or donc voilà ça je vous les conseille ils sont sympas ils sont pas si chers que ça sinon côté côté alimentation je suis allée au magasin bio avec Fred parce que je voulais de la pâte à tartiner la nouvelle nocio nocio lata je sais pas le son ça se trouve il doit être pourri j'en suis désolée et du coup ils l'ont pas ils vont l'avoir bientôt et j'ai pris leur pâte à tartiner de chez eux qui se présente comme ça et ma foi c'est vrai que ça ressemble pas spécialement au Nutella faut l'avouer le Nutella de toute façon a sa particularité c'est le Nutella je crois qu'il est irremplaçable la nouvelle pâte à tartiner que je voulais apparemment lui ressemble grandement donc j'attends de voir et là c'est eux qui me l'ont conseillé donc celle-ci il y a du sucre de canrou d'huile de copra noisette farine de soja et quitte à agar agar sans huile de pâme donc c'est ce qui m'intéressait voilà et vivement que j'aille mieux que je vous fasse ma vidéo sur le secret du poids sur le livre que vous parlez de cette méthode parce que je me retrouve vraiment bien dedans et je ne peine pas du tout vraiment donc voilà un tout petit pot et ensuite maintenant je vous avais présenté lundi dernier je crois ou il y a 15 jours je ne sais plus ce sirop d'agave là où j'ai bientôt fini là je l'ai pris en plus gros au magasin bio et écoutez il n'y a vraiment pas de vraiment pas de soucis du tout du tout du tout le sucre blanc je n'en mange plus je n'en prends plus dans mes cafés j'ai racheté des yaourts de soja où je commence vraiment à m'habituer aussi donc petit à petit je change certaines choses de mon alimentation et je trouve que je ne m'en porte pas plus mal mais ça je reviendrai dessus quand j'irai mieux je vous ferai une thématique une vidéo dessus donc voilà donc sur ce je vais vous laisser je ne suis pas restée longtemps avec vous mais en tout cas je tenais à être présente aujourd'hui parce que je sais que certaines attendent vraiment cette vidéo avec impatiemment ça ne se dit pas impatience je vous fais plein de gros bisous je vous embrasse bien bien fort je vous remercie pour tous vos messages de soutien ça me fait trois au coeur ça me fait énormément plaisir et puis vous avez tous mes réseaux en barre d'infos sur Snapchat on est de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreuses vous êtes à communiquer sur Instagram pareil Facebook enfin là vous êtes partout et je vais vous dire que ça m'a bien occupée quand même et ça me fait énormément plaisir de partager même si c'est des moments négatifs avec vous mais c'est ma life c'est la vie de tous les jours de toute façon voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen